Le sexe et vous, 21h-22h sur Naradio du lundi au vendredi, Benjamin Ramagé et Sophie Caldi avec le Love Store Planeteros, zone commerciale de Beaulieu à Pilboreau. Bonsoir à tous, la dernière de la semaine, la dernière du sexe et vous, c'est avec grande tristesse déjà que Sophie reçoit cette nouvelle. Oui, Sophie c'est la dernière le vendredi. Je suis triste, mais je repars en formation ce week-end, comme le week-end dernier. Comment climatiser une pièce, c'est ça, ta formation ce week-end ? C'est quoi ? Comment climatiser une petite pièce ? C'est ça, comment climatiser le studio et s'habiller un petit peu moins pour venir quand on fait l'émission. On a vu que le naturisme était de retour à la mode en Charente-Maritime, donc on va peut-être être amené tant que l'émission n'est pas filmée. On va peut-être le faire, on s'excuse d'ores et déjà auprès d'Ameline, notre doula, qui cette semaine a perdu 5 kilos. Tout à fait, 5 kilos d'eau. Bonsoir Ameline, ça va, tout s'est bien passé tout au long de la semaine ? Oui, oui, il y a une bonne ambiance chez vous. Oui, ça va, on s'amuse bien, même si en dehors de l'émission on se déteste avec Sophie, pendant l'émission on fait des efforts. On fait semblant. L'actu sexe, Sophie, avec des expressions du sexe qui fleurissent, on va apprendre plein de nouvelles expressions. Sophie va être à la page, puisqu'elle a appris déjà cette semaine plusieurs mots, le cloaking, spoiler, spoiler une série, ça veut dire quoi spoiler ? Ça veut dire, je ne sais plus quoi. Je suis un petit peu... Eh, c'était hier, avant-hier, avant-hier, j'ai d'autres infos qui rentrent dans ma tête. Je t'appellerai Nemo désormais. Dory. Alors, j'ai encore reçu une dick pic, ça c'est un nouveau mot qui est apparu, c'est la dick picture, Sophie. Je ne sais pas ce que c'est que cette mode, personnellement je ne l'ai jamais fait, mais c'est d'envoyer une photo de son pénis. Sur les applis de dating notamment, c'est vrai que ça fait rêver. Alors, déjà, je vais prévenir les gens qui envoient des photos de pénis, puisque j'ai un... Alors, ce n'est pas un patient à moi, mais un patient justement d'un autre sexothérapeute, que je ne citerai pas. Et pour le coup, le monsieur qui a envoyé une photo de pénis, malheureusement, il a fait l'erreur d'envoyer à une mineure. Et donc, ça s'appelle maintenant un délit sexuel, et c'est punissable par la loi. Voilà, messieurs, si vous vous amusez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas et qu'elle n'est pas majeure, ça sera puni par la loi. Et donc, procès possible, c'est marqué sur le casier, puisque c'est un délit sexuel. Donc, voilà, c'est chaud quand même, donc on voit avec qui on le fait. Voilà, donc si vous entendez le mot dick pic, je ne vois pas trop l'intérêt, mais c'est un nouveau mot, le dick pic. On va l'oublier celui-là. Il y a Alix Poil Vert qui nous fait des grands signes, notre réalisateur, qui a l'air d'être un utilisateur des dick pics. Ah, par les plus forts, je croyais qu'il me montrait que c'était pour faire monter le plaisir. Compliqué le langage des signes. Alors, ce mec pratique le binge dating, Sophie. Le binge dating, ça fait référence au binge watching. C'est une pratique qui consiste à enchaîner les épisodes d'une série en ce qui concerne le binge watching. Là, c'est d'enchaîner les rencontres. C'est les sociétés de consommation, Sophie, ça va avec, non ? Oui, j'en reste bouche bée. Après, le dick pic, le binge dating, c'est que des mots que je vais oublier très très vite. Bah, si, ouais. Parce qu'Amenine avait entendu parler du binge dating. Comment veux-tu apprendre à connaître quelqu'un comme ça ? J'avais pas connaissance du mot dick pic. Malheureusement, je connaissais le mot. Et pas que, d'ailleurs. Et pas que, ouais. Non, moi, j'ai pas vécu ça. Malheureusement, j'en ai reçu deux, trois tout à l'heure. Non, mais j'ai des copines qui en ont reçu, ouais. Pour de vrai, donc, ouais. Deux mecs complètement en lambda et inconnus. Donc, c'est pas très sympa, quoi, comme info. Mais binge dating, non, je connaissais pas. Alors là, un mot beaucoup plus drôle, du coup, Sophie. Une phrase qui apparaît désormais. Mon aspirateur clitoridien me rend dingue. Qu'est-ce que c'est que ça, Sophie ? Un stimulateur clitoridien, ouais, bah d'accord, ok. Mais pourquoi aspirateur ? Pourquoi dire ça ? D'ailleurs, ça m'évoque maintenant un souvenir quand on est allé chez Planète et Rose à Pilbouro. Non, j'ai pas testé l'aspirateur clitoridien. Et on est allé avec Alexandre Poilvert. Qui a testé, lui, l'aspirateur ? Au Planète et Rose, zone commerciale depuis le bourreau pour tourner une petite vidéo de teasing. Parce que nous, au boss, on tease cette émission. Oui, je l'ai vue, je l'ai vue. Et il y a un client qui, je ne me rappelle plus du nom de... Du client, vaut mieux pas ? Non, du client, non. Du sextoy, mais ça cartonne puisqu'il était en rupture de stock. Il lui a demandé un aspirateur clitoridien pour sa femme, pour offrir à sa femme. Et le gérant de Planète et Rose a dit, non, non, j'en ai plus, on est en rupture de stock. Donc, c'est que ça doit cartonner, Sophie. Non, non, après, moi, je connaissais ce sextoys-là. Mais après, je ne savais pas qu'on disait l'expression, mon aspirateur clitoridien me rend dingue. C'est pas très vendeur, aspirateur clitoridien. Ben non, aspirateur clitoridien, ça ne fait pas rêver, quoi. Mais il fonctionne comme ça, quoi. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est vrai que c'est pas très vendeur. Alors, le ghosting, on en a parlé hier, c'est faire le fantôme. Je l'ai ghosté. C'est un peu moins fort que le cloaking qui est de faire le fantôme et en plus de bloquer derrière. Sophie, le condolisme. Codolisme. Donc, c'est effectivement faire l'amour avec quelqu'un d'autre devant son partenaire. Ou regarder son partenaire faire l'amour avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est plutôt de l'ordre au départ du fantasme. Mais avec, c'est quand même du libertinage ou de l'échangisme. Ça fait partie un peu de ces pratiques-là. Et donc, effectivement, le codolisme, c'est juste le troisième regarde. Voilà. Mais a priori, ça fait fantasmer. J'avais été contactée. Je n'ai pas repris contact, d'ailleurs, pour qu'il intervienne. Non, mais pour qu'il intervienne sur l'émission, pour faire une interview avec un échangiste, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas la pratique, si c'est vraiment fantasment ou pas, d'avoir un troisième dans la salle qui ne fait rien. On invitera un échangiste ou une échangiste une fois, parce que c'est quand même intéressant d'en parler. Le Big Bend. Sophie, tu connais Big Bend, mais pas Big Bend. Je connais toi. C'est le grand virage, Sophie. C'est facile à tester. Les partenaires se mettent en cuillère, mais tels des fœtus. Après le coconut, Sophie, encore une manière de se claquer. Ouais. Qu'est-ce que c'est la fait de notre réalisateur qui connaît ? L'un et l'autre sont totalement recroquevillés et connectés. D'accord. OK. Je vais essayer. Je te dirai ça. Tu pourrais essayer aussi la méthode du edging, qui est une méthode qui consiste à contrôler ses orgasmes. En pratique, quand on sent que l'orgasme est à deux doigts d'arrivée, on freine le rapport ou la pratique en cours, on flirte avec la limite en évitant de la franchir. Ça, c'est une technique que tu avais donnée à notre amie qui t'adorait, qui tu harcelais, l'éjaculateur précoce aussi. Non, mais moi, je ne sais pas, Ameline, ce que tu peux dire peut-être là-dessus. Moi, c'est plus dans le slow sex que j'en ai entendu parler. Ouais, dans le slow sex. Non, et puis, il y a une plateforme. Moi, j'ai entendu parler d'une plateforme qui s'appelle Oh My God, je crois, qui est une plateforme d'apprentissage pour les femmes pour réapprendre à se m'assurber. Je sais qu'ils ont parlé d'une des techniques qui apparemment plaît à pas mal de femmes, c'est-à-dire de se caresser jusqu'à un certain point, de s'arrêter, de recommencer, et ainsi de suite, qui apparemment fait pas mal monter le plaisir. Comme tu disais, pour quelqu'un qui a une éjaculation précoce, pour l'homme, c'est de toute façon de prendre conscience, effectivement, pour rebondir ce que tu disais tout à l'heure avec l'auditeur, qui n'a jamais rappelé d'ailleurs, de pouvoir connaître son point de non-retour. Donc, je pense que c'est un petit peu la même chose pour les femmes, de connaître son point de non-retour et du coup, de pouvoir décélérer, en tout cas, ou ralentir à ce moment-là pour pouvoir durer le plus longtemps possible. Et dans un instant, on va parler infertilité et sexe pendant la grossesse. Ne bougez pas, il y aura la réponse à vos questions en toute fin d'émission également avec Sophie et avec Ameline. 21h-22h, le Sexez-vous sur Naradio, comme tous les jours, du lundi au vendredi. La deuxième partie du Sexez-vous avec notre sexologue préférée, Sophie Caldier, qui est toujours là, avec Ameline, notre doula qui va continuer pendant toute l'émission de ce vendredi à essayer de tenir, à essayer de lutter contre cette chaleur infernale en studio. Il y a juste deux, trois mots du nouveau vocabulaire sexuel qu'on n'a pas abordé, Sophie. Le mec qui est un polyfake, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est quelqu'un qui se dit polyamoureux, mais qui ne l'est pas vraiment. Il fait n'importe quoi, parce que le polyamour, il y a quand même des règles, du respect, de l'honnêteté. Et là, ça va être quelqu'un qui va s'amuser plutôt avec le polyamour et qui va multiplier et superposer les relations, alors que le polyamour, c'est pas ça, on pourra peut-être en parler lors d'une prochaine émission, parce que c'est quand même un thème à développer un peu plus que pendant deux secondes et demie. Lors d'une précédente émission, on avait parlé des Français qui font plus l'amour en vacances et avec les relations qui peuvent se multiplier. Là, on a un terme adapté. Le freckling, Sophie, c'est un amour de vacances, mais qui revient avec le temps. Il y a quand même un certain attachement, c'est pas le one-shot pour les vacances. Il s'agit donc de fréquenter la même personne tous les étés. D'accord. Moi, je pratique ça, c'est le... Moi, je pratique ça ? Non, j'ai dit que c'est pratique. Je ne vois la personne que l'été, en fait. Je me suis tranquille 11 mois par an. Parce que je suis tellement occupée en un radio que je ne peux pas. Mais par contre, tout l'été, je retrouve la même personne. Non, oui, effectivement, c'est plus... Par contre, il faut que tu aies un lieu de vacances qui soit toujours le même. Donc, bon, après... On prévoit les vacances ensemble. Entre guillemets, s'adapte. Oui. Cette année, on va en Ardèche. C'est ça. Super. Est-ce que tu connaissais, Ameline, le freckling ? Non, je ne le connaissais pas. Est-ce que tu es adepte de l'amour de vacances ? Pas vraiment, non. Mais bon, en fait, ça me fait penser au polyamour. C'est une manière de faire du polyamour, mais uniquement en vacances. Je trouve ça, oui. C'est rigolo d'avoir mis aussi un mot là-dessus, effectivement. Mais c'est plus tendance, peut-être. Le pigasme, je ne sais pas comment on dit, Sophie, pratique sexuelle qui consiste à se retenir d'uriner pour avoir des orgasmes plus intenses. Qu'est-ce que c'est que cette technique ? Je n'ai jamais pratiqué. Et puis, je ne connaissais pas le terme. Après, ça peut être effectivement peut-être comme la vessie est pleine et que la vessie est pour la femme, en tout cas pour l'homme, je ne sais pas si c'est pour la femme ou pour l'homme, là, ce n'est pas précisé. Mais le point G n'est pas très loin. La vessie, donc, du coup, effectivement, ça peut peut-être créer une tension qui fait que l'excitation est plus intense, mais je ne suis pas sûr. Accio-sexuel, après sapio-sexuel, on a le fait de ressentir du désir sexuel pour une personne si seulement cette dernière n'est pas intéressée. donc ça, c'est encore très bien comme méthode. C'est quoi toutes ces catégories-là ? Ça, c'est problématique. Quand on est accio-sexuel, ça veut dire qu'on ne fait jamais l'amour, Sophie. Si, ça veut dire que tu forces, enfin, tu ne forces pas, mais tu fais tout pour que la personne qui n'est pas intéressée par toi le devienne. C'est ça que ça veut dire, accio-sexuel. L'accio-sexuel a du temps, j'espère. C'est ça, en fait. Du temps et de l'argent parce qu'il en faut des restaurants, des cadeaux pour arriver à ce qu'une personne s'intéresse à l'autre. À moins que ça reste juste un fantasme. Oui, voilà. Ça reste du rêve. Est-ce que Ameline aime Aya Nakamura ? Je ne sais pas qui c'est. C'est une chanteuse qui était là, d'ailleurs, en francophonie de La Rochelle qui cartonne. On est trop vieux pour ça, tous les trois. Je ne sais pas. Même Alexandre Poilvert, notre réalisateur, est trop vieux parce que la moyenne d'âge, j'y étais. Parce que j'allais voir, moi, Aya, c'est plus ma génération. Et elle était là avant. J'ai bien vu que les papas laissaient leurs filles pour aller voir Aya Nakamura avant, eux, d'aller voir Aya. Elle a créé son propre dictionnaire et en kachana, pour information. Sophie, ça veut dire en levret. Donc la prochaine fois que je veux boire une bière, je dis que je veux une kachana ? Peut-être, ça peut marcher. Mais attention à qui est derrière toi. Je ferai attention. On voulait aussi évoquer avec Ameline, le fait qu'il y a des stages. C'est ça ? Ameline, pardon. J'ai étouffé Sophie. Si tu peux poser des questions, c'est un problème. Oui, alors, et à bientôt pour toi dans ton actu. Enfin, qu'est-ce qu'il y a dans ton actu prochainement ? Voilà, ça va être plus simple, ça va être plus large comme ça. Alors, déjà, aujourd'hui, vendredi et demain, et demain, samedi, donc aujourd'hui, j'y étais, il y a un salon qui s'appelle le salon du bien-être au bien-être, donc, qui concerne la naissance et la parentalité qui a lieu à La Rochelle. Donc, aujourd'hui, c'est trop tard pour venir, mais demain, par contre, c'est encore ouvert. c'est de 10h à 19h et ça se passe, en fait, à l'espace culturel de Leclerc-Lagore. Donc, en fait, le principe, c'est que c'est un salon autour de la naissance consciente avec à la fois des conférences, des ateliers pour les parents et pour les petits aussi et pour, en fait, s'informer sur la naissance respectée, en fait. Donc, moi, samedi, donc demain, j'anime une conférence participative sur le thème « J'adore accoucher » qui est un thème, franchement, qui devrait faire venir beaucoup de monde, je pense. Oui, j'espère en tout cas. Tu peux nous faire un teaser, une petite... nous dire qu'est-ce que tu vas un peu raconter ? En fait, le principe d'une conférence participative, c'est que ça se construit avec les gens présents. Ensemble, on va essayer de construire et de répondre à la question « Est-ce que l'accouchement est toujours douloureux ? Est-ce que c'est toujours de la souffrance ? Est-ce qu'on peut vivre un accouchement serein et bien ? » En fait, donc, on va essayer de répondre à ces questions et puis en fait, ce qu'on va voir, c'est la physiologie de la grossesse, comment concrètement on fait pour se mettre bien, se sortir bien et créer sa petite bulle le jour de l'accouchement. Et à quelle heure, la conférence ? C'est à 14h. D'accord. Et juste, qui a d'autres comme participants ? Peut-être que tu veux en parler de quelques-uns que tu connais particulièrement bien ? Oui, il y a pas mal de participants. En fait, on est 30 intervenants, donc effectivement, je ne pourrais pas parler de tous, mais il va y avoir des intervenantes qui vont parler plus du portage, du bébé, il y en a qui vont parler du massage, d'autres qui seront plus autour du yoga, que ce soit pré-natal ou avec bébé. Il y aura également un sage-femme qui sera présent pour parler de l'accouchement orgasmique. Donc ça, ça devrait t'intéresser, je pense. Donc voilà, il y a plein, plein de choses. Il y a vraiment de quoi choper des infos pour un peu tout le monde, en fait. D'accord. Sophie, il y a de quoi faire une liste d'invités pendant un an pour la radio pour le sexe. Je ne suis pas là, il faut que tu y ailles. Très bien, j'irai. Centre commercial Leclerc à Lagorre, on l'a bien compris. Demain, à 14h. On revient dans un instant pour la troisième partie du Sexe et Vous. Le Sexe et Vous. 21h-22h sur Naradio du lundi au vendredi. Benjamin Ramagé et Sophie Caldi avec le Love Store Planeteros. Zone commerciale de Beaulieu à Pilbureau. La troisième partie du Sexe et Vous. Nous sommes ensemble encore jusqu'à 22h pour la dernière de la semaine et on va parler avec Sophie Caldi et sexologue rochelais et avec Ameline qui est doula du sexe pendant la grossesse puisqu'effectivement ça pose souvent problème. Sophie, est-ce que tu as des patients qui viennent te voir parce qu'ils rencontrent des soucis pendant la grossesse de madame ? Alors c'est très rare que le couple vienne consulter pendant la grossesse mais j'en ai déjà eu sur Paris. J'ai déjà eu un couple où madame était enceinte et allait accoucher puisqu'il y avait un problème de libido mais je pense que je vais laisser la parole à Ameline sur ce thème. Oui. En fait, effectivement, ça fait partie de ma formation des choses qu'on aborde parce que pendant la grossesse effectivement, on est à même de parler de ça avec le couple de savoir comment ça se passe concrètement sexuellement. Là, on a présumé que c'était plus les femmes mais en fait, les problèmes de libido pendant la grossesse, ça peut être vraiment des deux côtés parce que concrètement, pour un homme faire l'amour avec une femme qui est enceinte de 7 ou 8 mois et qui a un bidou énorme, ça peut parfois être aussi compliqué parce qu'on a l'impression qu'on va toucher le bébé, que le corps de la femme est tellement sacralisé que ça peut être compliqué. Donc, ça peut être ça. Ça peut être pour la femme que c'est difficile soit parce que hormonalement, elle a une chute qui fait qu'elle n'a plus du tout envie. Ça peut être aussi difficile à cause des symptômes physiques. Par exemple, si une femme qui a beaucoup la nausée, effectivement, ça va être difficile et d'avoir envie, on va avoir envie plutôt de se recentrer sur soi et de profiter des quelques instants où ce n'est pas le cas. Mais à l'inverse, ça peut être aussi des excès de libido, enfin en tout cas, une croissance de libido que ce soit plutôt chez la femme du coup, qui peuvent aussi poser parfois problème parce que s'il y a beaucoup envie et que de l'autre côté, c'est moins le cas, ça peut être perçu, ça peut être difficile en tout cas à gérer. Comment on adapte, Sophie, sa sexualité quand on est un couple et que madame est enceinte ? Des gens, peut-être en changeant les positions parce que tu ne peux pas tout faire justement avec ce ventre et certainement d'autres, les nausées, etc. tu peux changer peut-être les horaires, tu peux changer les positions et t'adapter. Voilà, je pense principalement ça va être ça. Ameline ? Effectivement, les positions, c'est vraiment important de les revoir et puis je pense que c'est aussi le bon moment pour diversifier un peu les pratiques sexuelles et peut-être du coup décentrer de la pénétration si justement ça devient compliqué de faire des pénétrations à cause de la forme ou à cause juste des sensations qui sont différentes. Ça peut être intéressant de tester d'autres modes soit du sexe non pénétratif ou alors une sensualité plus axée sur les caresses, les massages, peut-être des rapports plutôt oraux que vraiment génitaux. Je pense que c'est souvent un moment pour diversifier et tester d'autres choses. Sophie, est-ce que généralement c'est un problème plus masculin à ce niveau-là ? Est-ce qu'il y a des frustrations qui sont plus masculines que féminines pendant la grossesse ? Ça dépend effectivement des femmes parce qu'il y a des hommes qui vont, comme disait Ameline tout à l'heure, qui ne vont pas du tout vouloir toucher leur femme qui devient mère et avec des croyances qu'effectivement ils peuvent faire mal au bébé, etc. Donc ça c'est non, ils ne font pas mal au bébé du tout. Au contraire. Voilà, parce que plus il y a de plaisir, plus la femme est baignée à un bain hormonal qui est dans l'ordre du plaisir et qui est bon pour le bébé. Donc la frustration, oui, pour certains hommes. Après, effectivement, là, c'est justement à nouveau d'être accompagnée avec Ameline sur la Rochelle en tout cas et d'autres doulas sur la France pour expliquer aux hommes parce qu'effectivement je constate de plus en plus un manque d'informations autour de la sexualité pour les hommes. Il n'y a pas suffisamment d'éducation sexuelle et de respect par rapport aux femmes dans l'éducation des hommes. Pour le retour de l'éducation sexuelle ? Pas forcément à l'école parce que les profs ne sont pas forcément armés pour ça et sont rougissants quand ils vont parler de ce thème-là de la sexualité mais non, je suis en tout cas pour peut-être des groupes de parole, des cafés sexos comme Ameline en anime, je vais réussir à ne pas mélanger les mots, justement pour laisser la parole libre et j'espère que dans tes cafés sexos d'ailleurs, il y a des hommes qui viennent pour pouvoir parler de ça. Comment ça se passe Ameline quand tu organises un café sexo ? On vient et on parle de sexe autour d'un café, c'est ça ? Tout à fait, oui. Concrètement, je fais en sorte d'instaurer un climat qui permet de se sentir en confiance et je précise déjà aussi que ce n'est pas un lieu de rencontre et qu'on n'est pas là pour draguer donc déjà, en général, ça suffit à ce que l'ambiance soit assez sereine et puis sinon, concrètement, on va avoir des thèmes sur les sessions donc ça peut être par exemple la masturbation, le porno, le consentement et donc du coup, à partir de ces thèmes-là, on a chacun des temps de parole pour réfléchir à ce que ça veut dire pour nous et du coup, comparer, échanger avec les autres en fait. C'est assez enrichissant. C'est où et quand ? Pardon, je vais parler plus fort parce que notre réalisateur a dit qu'il fallait se réveiller en fin de semaine alors qu'on est complètement crevés. c'est où et quand ? Ça se passe à la librairie Les Rebelles Ordinaires à La Rochelle donc dans le centre-ville près du marché et au niveau des dates donc c'est une fois par mois en fait donc là, les prochaines dates c'est octobre il n'y a pas une date en tête Ah non, il n'y a pas un soir précis. Non, ce n'est pas une date rituelle donc il faut consulter la page soit des Rebelles Ordinaires soit de la mienne pour avoir les prochaines infos. Ça c'est le café sexo et si vous voulez la tisane sexo c'est à 22h tous les soirs dans le sexe c'est vous. J'ai une autre question. Sophie, tu vas passer avec les auditeurs comme tout le monde tu fais la queue. On arrive dans un instant sur Naradio pour les questions des auditeurs à tout de suite. Oh yeah Naradio La dernière partie du sexe c'est vous la dernière partie de la semaine les questions des auditeurs mais avant cela il y a Sophie Caldier qui lève la main elle a grugé tout le monde dans la queue parce qu'elle est pistonnée du coup elle a le droit à sa question. Sophie, tu voulais poser une question à Amine. Oui, effectivement je voulais lui demander ce que c'était son stage grossesse et les dates du prochain stage grossesse. Oui, alors je vous ai parlé tout à l'heure de la conférence J'adore accoucher que j'anime demain à l'espace Leclerc et donc le samedi 12 octobre je fais un stage qui s'appelle J'adore accoucher donc j'en fais toute une journée avec une collègue doula et donc en fait cette journée c'est vraiment la destination des futurs parents pour leur permettre de parler justement de la physiologie de la grossesse de parler des techniques pour justement vivre son accouchement de manière sereine dans la confiance et un peu se libérer des peurs et des doutes qu'on peut avoir. Donc c'est le samedi 12 octobre de 9h à 17h à La Rochelle D'accord Ok Il faut s'inscrire sur ta page intuitive ? Oui, il y a plus d'infos sur ma page intuitive D'accord Merci On a Myriam qui pose une question à Sophie Est-ce que Sophie on peut consulter seule alors qu'on est en couple ? C'est bizarre ça Non, non, tout à fait Oui, moi je comprends parce que j'ai l'habitude effectivement donc c'est certainement une femme là Myriam en l'occurrence qui a une problématique de couple mais qui voudrait quand même venir au départ seule peut-être déjà pour faire connaissance pour savoir si elle peut avoir confiance Après, moi je précise mon cadre de travail je peux recevoir une personne en individuel que ce soit un homme ou une femme le premier temps d'entretien mais même deux entretiens de suite mais après c'est mon patient et je ne peux pas prendre le couple puisque pour moi le couple est mon patient également je n'ai pas d'interférences soit en individuel soit en couple au bout de la deuxième séance on décide Comme une avocate pendant un divorce Non, c'est pas ça c'est que le couple c'est mon patient quand j'ai deux personnes en face je ne vais pas prendre partie pour l'un ou pour l'autre or si j'ai connu la personne en individuel ça devient mon patient j'ai envie de prendre partie pour elle de la faire travailler elle donc à partir du moment où après le couple vient c'est compliqué par contre effectivement comme dans un cadre il y a aussi des exceptions qui confirment la règle je peux suivre également quelqu'un en individuel et faire à un moment venir le compagnon en individuel de son côté mais sur un one shot une seule fois pour comprendre un petit peu pour entendre son point de vue à lui ou le couple dans le cadre par exemple je vais prendre une femme mais une femme qui n'arrive pas à dire à son conjoint ce qu'elle aime ce qu'elle n'aime pas en tout cas en sexo par exemple j'invite le conjoint pour qu'elle puisse enfin lui dire quand elle est assez confiante pour lui dire les choses en séance question de Rémi Sophie question très intéressante là ça méritera un sujet plus vaste on va essayer d'y répondre quand même en deux trois minutes comment aborde-t-on la sexualité avec ses enfants ? oula oui c'est très vaste comme question c'est vrai que c'est jamais évident surtout en France c'est un pays où c'est encore un peu tabou et puis en plus ça dépend de l'âge des enfants mais on peut passer un peu pour un vieux con quand on veut parler de sexe avec ses enfants moi j'en suis encore loin heureusement je suis tranquille et comment tu faisais toi Sophie ? toi qui es beaucoup plus vieille qu'il y a 47 ans je ne l'ai pas dit de la semaine Sophie a 47 ans ah c'est bien tout le monde le sait maintenant merci Benjamin comme d'habitude alors moi effectivement la parole s'est libérée plutôt à l'adolescence mais je vais conseiller aux parents d'en parler plutôt alors pas forcément de sexualité mais juste de demander aux parents de dire aux enfants que leur corps c'est leur corps qu'il faut que les gens le respectent et que si quelqu'un vient toucher ou regarder des parties de leur corps qu'on ne montre pas habituellement en public et bien c'est oui c'est plutôt à ne pas faire donc c'est prévenir les enfants c'est faire de la prévention sans employer des termes de sexualité alors effectivement comme la semaine dernière j'étais en stage sur les violences sexuelles je le redis encore une fois mais stop aux violences sexuelles c'est aussi effectivement prévenir le plus tôt possible les enfants que leur corps c'est leur corps que ça leur appartient et que personne ne doit toucher leur corps et après effectivement mais plus quand il y a une maturité sexuelle donc vers 8, 9, 10 ans et que eux ils ont des questions également essayer de répondre mais le plus simplement possible en utilisant au maximum leur terminologie on ne va pas employer des termes d'adulte pour parler de sexualité à des enfants Sophie quel va être l'objet le but de ta formation là ce week-end là c'est perso je vais faire des constellations familiales à titre personnel puisque effectivement en tant que psychologue thérapeute j'essaye au maximum de suivre des supervisions mais aussi je continue mon travail thérapeutique pour ne pas faire n'importe quoi avec les patients et donc les constellations familiales permettent je passerai un peu plus de temps à en parler mais permettent d'aller revisiter son passé et de pouvoir aborder justement en psycho-corporel dans l'émotionnel ce qui s'est passé s'il y a eu des scènes traumatiques ou pas d'ailleurs mais pas que sur ma génération même avec mes parents mais ça peut être aussi dans le transgénérationnel si vous avez des questions pour la semaine prochaine on est preneur n'hésitez pas vous avez tout le week-end pour nous interroger lundi on revient à 21h avec Sophie vous pouvez nous poser vos questions via Facebook via la rédaction rédaction atnaradio.fr malheureusement Ameline ne sera plus avec nous merci beaucoup Ameline pour avoir passé la semaine avec nous merci beaucoup à vous pour l'invitation et on retrouve Ameline ce week-end du côté de Lagorre au Centre Culturel Leclerc et vous retrouvez également l'émission en podcast ceux qui veulent découvrir le métier de doula et qui ont loupé des émissions cette semaine vous allez sur la page podcast de tous les smartphones de toutes les tablettes de toutes les applications normalement on est dispo un peu partout l'émission marche très fort en podcast donc on vous remercie avec Sophie merci à vous à la semaine prochaine ciao tout le monde je sais que c'est vous 21h-22h sur Naradio du lundi au vendredi Benjamin Ramagé et Sophie Caldi avec le Love Store Planet Eros zone commerciale de Beaulieu à Pilboreau Oh yeah Na radio